... Vous pourriez me rendre mes chaussures ? Juste un instant. Non. Juste un instant. Un peu si. Il est 6h. Je vous les rendrai. C'est juste pour acheter un journal. Non, voyons. C'est ridicule. Et s'il arrive ? Même pas 5 minutes, peut-être même 2 minutes. Je sais marcher vite quand je veux. Mais sinon, je ne veux pas que ma fiancée me trouve pieds nus. Un autre après-midi, on vous le promet. Les chaussures, c'est bon. Les chaussures, vous pouvez garder les chaussettes. Non, mais de quoi j'aurais l'air en chaussettes ? Sinon... Mais je ne peux quand même pas aller pieds nus jusqu'au marchand de journaux. Si ça se trouve, il refuserait de m'en vendre. Vous savez comment sont les gens d'aujourd'hui ? Ils mélangent tout. Non, franchement. Vous m'imaginez à chaussettes. Un autre premier au rendez-vous de premier avec ma fiancée. Mais c'est un cas de dévain. C'est une consommation. Vous avez des ruptures pour moi que ça. Ce sont quand même mes chaussures, merde, alors ! Ne criez pas. Je ne crie pas. Mais vous aviez qu'à pas me les prêter. C'est votre problème, pas le mien. Ça, c'est un peu fort. Ne criez pas. Je ne crie pas ! Vous arrivez, j'étais déjà là. J'étais le premier et je... Vous n'étiez pas le premier. Puisque nous n'avions pas rendez-vous. Mais c'est absurde. On arrive le premier quand on a un rendez-vous avec une deuxième. Moi, j'avais mon premier rendez-vous de premier avec ma fiancée. Et je suis donc le premier. Ben, le premier, c'est moi. La deuxième, ben, ça sera elle. Et moi, dans tout ça, je me suis-tu où ? Ben, vous n'existez pas, puisque vous n'étiez pas programmé. Quand on n'est pas programmé, on n'existe pas. Le premier, c'était moi. Oh, les gens sont vraiment insensés. Ensuite, vous arrivez et je... Le premier... Pieds nus, vrai ou faux ? Vrai ? Et pourquoi pieds nus, hein ? Je vous la coince, là ? Vous ne me la coincez pas du tout. Je vous l'ai déjà dit. J'avais oublié de mettre mes chaussures. Et c'est pour ça que j'étais pieds nus. Est-ce que ça s'oublie, ça, monsieur ? De mettre ses chaussures quand on sort ? Oui, monsieur. La preuve. Quand on est programmé pour un rendez-vous, on programme ses chaussures. Vous voulez que je vous le dise ? Vous avez un queue de pierre. Moi. Ça passe au-dessus de votre entendement. D'imaginer qu'elle m'eut... Troublé. Tremblant. Vacillant. Affolé. Perdue. Elle a perdu. Le jour de son premier rendez-vous, de premier, avec sa fiancée bien-aimée. On oublie de mettre ses godasses. Et voilà, je fends. Il me raconte ça. Et je fends. Une belle histoire d'amour. Je fends. Et je me laisse prendre. Car vous ne pouvez pas nier que je fends, que je me laisse prendre et que je me laisse convaincre. Je vous prête mes chaussures, pour faire bonne figure, à votre premier rendez-vous de promis. Et voilà la recompense qu'on a là. Mais je vous ai remercié. On est quitte. Quand on dit merci, on est quitte. Quand on demande pardon. Mais je n'ai aucune raison de vous demander pardon. Vous parlez d'un merci, quand je vous demande de me prêter mes chaussures. Vous refusez. Pour la dernière fois, prêtez-moi mes chaussures. Ah, je vous en prie, n'inversez pas les rôles. Ne criez pas. Mais quelqu'un qui nous entendrait, n'en croirait pas, et c'est vrai. Je ne peux pas vous prêter mes chaussures, puisque je n'en ai pas. Mais ce sont les miennes. Prêtez-moi vous-même. Ce sont les miennes que je vous demande de me prêter. Mais je ne peux pas vous prêter vos godasses, puisqu'elles ne m'appartiennent pas. Réfléchissez, mon vieux. Rendez-la mes godasses, merde là. Mais je ne peux pas, puisque vous me les avez prêtées. J'aurai l'air de vous les rendre. D'ailleurs, il est 6 à 8. Voici ma douce fiancée. À l'avance souveraine, dans la porte d'entréçue. Alors, je vais employer les grands mots. J'exige. C'est un grand mot. Et vous en serez d'accord. Ah, pour une fois, oui. J'exige que vous me rendez mes chaussures. Mais pour quoi faire ? Mais comment pour quoi faire ? Pour acheter un journal, je vous l'ai dit. Vous avez vraiment un besoin, à ce point responsable, d'acheter un journal. Que vous preniez le risque de briser le naissance d'un grand amour naissant. Pendant que vous allez me recouler avec votre fiancée. Je ne veux quand même pas rester à gomber des mouches. Mais comment ça ? Gomber des mouches. Mais qu'une drôle idée. Avec un journal, je vais une contenance. Ce n'est pas pour le lire, monsieur. Car il ne viendrait à personne de lire ce qu'il y a dans un journal. Non. J'achèterai celui de plus grand format pour me cacher pudiquement derrière. Ah bien, celle-là. Ah bien, celle-là. Elle est bien bonne, hein. Et je vais avoir besoin de mes chaussures pour faire aller-retour jusqu'au marchand de journaux. Pour acheter de quoi satisfaire ma pudeur. Vous allez donc avoir l'indélicatesse de rester sur le limbo comme moi. Vous allez imposer votre sinistre présence à votre fiancée. Pour sa première rendez-vous de promise, la présence de monsieur Pieds-Nus. Bravo. Bravo. Et merci. Un re-présage pour une longue inquiète vie matrimoniale. Et vous voulez que je vous dise, vos godasses, il n'y en a pas de quoi en faire tout un plat. Elles sont trop petites. Mais pas du tout. On a l'impression d'être dans un éteau. Je les trouve parfaites. C'est votre billet qui est trop grand. Mais alors, premier garde. Si elles ne vous plaisent pas, vous n'avez qu'à me les rendre. Trop tard. Voici ma douce fiancée. Elles s'aventent souveraine. Dans l'allée centrale, devant de la porte sur. Ne partez pas, ne partez pas, ils me disent à l'eau. Ils emportent mes pentes. C'est toujours à moi que ces choses-là arrivent. Pourquoi ? Je me demande véhément pourquoi. Au secours, le valoir ne va pas encore frapper. Monsieur l'agent, monsieur l'agent. Je vais vous expliquer quand il m'a demandé. Quand c'était une belle histoire d'un an. Je lui ai prêté mes chaussures. Je n'ai pas pu résister. Je n'ai jamais pu résister aux belles histoires d'un an. Mais c'était un escroc. Il n'a même pas vu de mérot en bois, cher journal. Je suis mort de plainte. Je porte de plainte. Je suis une pauvre victime. De toute manière, je ne me parlerai qu'en présence de mon avocat. Vous avez fini de gueuler, espèce d'imbécile ! Rendez-le à mes chaussures ! Je suis une pauvre victime. Il s'agit bien de vos pompes, mais vos cris imbéciles. Vous avez fait fuir ma douce et souveraine fiancée. Il est venu à notre premier rendez-vous promis. Fuir, moi, une pauvre victime ? Oui, en vous voyant vociférer, pieds nus. Et en comprenant que vos vociférations s'adressaient à moi. Elle s'est enfuise, dans un mouvement tumutueux, en direction de la porte sur, par l'allée centrale. Mais empêchez-la ! Rattrapez-la ! Je me passerai du journal. Vous pouvez garder les chaussures. Courez, vous enissez ! Impossible. Elles me font trop mal. Hélas, la vie des ma simple. Je mourrai donc vierge. Non, non, pas vierge, comme ça. Tenez, on va la rejoindre. Je vais la rejoindre, je l'expliquerai. Je prendrai tout sur moi. Je saurai les mouvoir. J'ai des tréboires qui sont parfois, vous savez. Oh, merci. Allons-y sans tarder. Mais vous ne pouvez pas vous présenter à elle, dans cette tenue. Écoutez, ne perdons pas de temps. Allez vous acheter une paire de chaussures sur le boulevard, et puis revenez me rendre les miennes. Après, on s'en ira. Bonne idée. J'y vais. Soyez tranquilles, hein. Je vous attends. Je suis contraint, d'ailleurs. Vite. Oui. Ça vous enlouirait de me prêter de l'argent ? Thomas Atamoreuse, j'ai oublié mon portefeuille. Ça vous которых. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrageura Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?